Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur ? Alléluia ! Encore un bonsoir à tout le monde. Amen. Donc, c'est pas facile de remplacer le pasteur, mais on va essayer. Amen. Il faut bien. Amen. Donc, prenez place. Alléluia. D'abord, gloire soit rendue au nom du Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être fidèle. Vous savez, une des... Comment on appelle ça ? Une des bonnes attitudes ou bien des... Comment on peut appeler ça ? Des choses que nous aimons dans le Seigneur, c'est sa fidélité. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu n'est pas à l'heure comme le prêcher, le pasteur, s'est-jeun jour, mais il est fidèle. Amen. Il va arriver à temps. Amen. Toi, tu peux dire que ça soit le lundi, mais s'il te donne même le dimanche, c'est bon. Amen. S'il te donne le mardi, c'est toujours bon. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui décide. Lui, il donne selon le besoin. Il ne donne pas selon parce que tu veux, mais il donne selon le besoin. Amen. Et ce qu'il donne, c'est juste. Amen. Donc, ce soir, je remercie le pasteur, je remercie le pasteur Yannick. Ils ont fait un travail de fond pour que je sois là. Le pasteur était occupé. Il appelle Yannick, et puis Yannick dit, bon, moi, c'est chaud, suis-moi. Bon, qui est dans la baptiste ? Et puis, bon, comme d'habitude. Amen. Donc, si ça sort bien, gloire soit rendue au Seigneur. Si ça sort mal, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alléluia. On ne va pas être long. Ce soir, nous allons partager un petit truc que le Seigneur a mis à mon cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur ? Amen. Vous savez, dans la Bible, on trouve beaucoup de typifications des choses que Dieu veut que nous puissions les comprendre. Amen. Dieu va utiliser des images, n'est-ce pas, pour nous faire comprendre. Nous allons le voir déjà. Ça commence déjà dans l'Ancien Testament. Beaucoup de choses sont dedans. C'est un peu comme, un peu voilé. C'est pourquoi, depuis l'Ancien Testament, les anciens se plaignaient. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait venir. Mais quand tu es dans l'Ancien Testament, tu te dis toujours qu'il y a quelque chose qui va venir. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de ceci ? Tout est un peu comme flou. Mais Dieu utilisait des images. Il pouvait utiliser un oiseau. Il pouvait utiliser peut-être de l'eau. Il pouvait utiliser, je ne sais pas moi, des expressions, plein de choses, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, préparer un enseignement. Amen. Alléluia. Donc, l'une de ces, je ne vais pas utiliser, nous n'allons pas parler de tout, parce que c'est long. Dieu ne fait pas les choses dans les détails. Il ne fait pas les choses, ne soit à moitié, ni trop, trop long pour que les gens se fatiguent. Mais Dieu fait les choses pour que nous puissions, n'est-ce pas, arriver à un point qu'il a choisi. Amen. Mais c'est pour notre bien. Donc, nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas, du pain. Amen. Qui connaît le pain? Tout le monde. C'est vrai, ça? Il dit, c'est pour manger, mais c'est bon. Nous allons parler du pain. Et c'est bon, le pain. Moi, je suis né, j'ai trouvé le pain. Amen. Qui a trouvé le pain comme moi, quand il est né? Et si je demandais aujourd'hui, quand est-ce que le pain a été fabriqué pour la première fois dans le monde entier? Qui a trouvé la recette du pain? Qui a inventé le pain? Est-ce que quelqu'un, une fois, s'est mis à faire des recherches là-dessus? Non, hein? On mange sûrement. L'essentiel, il est là. Hein? Oui, moi, j'ai fait un peu de recherche, on va voir ça tout à l'heure. Vous savez, les enfants, c'est extraordinaire. Mais, hallelujah, mais c'est bon. Le pain, je ne sais pas si on parle du même pain, mais je pense que le Seigneur parle un peu de la nourriture. Mais quand tu vas dans la Bible, le mot pain revient comme 241 fois, partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, 241 fois, on cite le pain. La première fois que tu entends parler du pain, c'est dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alors, donc, le Seigneur donne un jugement là, n'est-ce pas, à, on sait tous ce que c'est à Adam. Amen. C'est à la sueur de ton front, donc on veut dire, eh bien, par là, le Seigneur veut dire que tu vas travailler du, n'est-ce pas, pour te nourrir. Mais est-ce que c'est de ce pain-là dont on parle? Je ne sais pas. Mais pour la première fois où on entend parler du pain dans la Bible, n'est-ce pas, c'est dans ce chapitre, n'est-ce pas? Donc, pour moi, si je veux le prendre littéralement, je peux dire que le pain, il est assez vieux quand même, comme le monde. Amen. Il y a longtemps que nous avons le pain avec nous. Parce que quand tu regardes au travers de la Bible, tu le vois un peu partout. Quand tu veux parler de nourriture, ils font référence au pain. Ils parlent du pain. Peut-être que c'est la tradition qui fait que, n'est-ce pas, les gens ont pris la petite courbe et puis ils ont parlé du pain. Mais on peut toujours faire des recherches et puis, eh, savoir de quoi ils parlaient. Ça ne va pas nous amener en enfer. Si on le sait ou bien si on le sait. Amen. Mais n'empêche que le pain. Donc, le pain, comment il est fabriqué? Avec de la farine, le sel. Maman dit de la farine, le sel. Les vieux, de l'eau. Certaines personnes mettent d'autres épices. Donc, on va maintenant dans la variété. Donc, on a le pain. On va dire qu'ils ont la même, c'est-à-dire la même façon d'être préparés. Mais à un niveau, chacun, n'est-ce pas, va dans, ajoute certaines choses, n'est-ce pas, pour différer. Donc, il y a plusieurs types de pain, n'est-ce pas? Moi, j'ai connu le pain, la baguette française, comme on le dit. Je ne sais pas si c'est, bon, si c'est, mais en tout cas, la baguette française, le long pain là. Et puis, ce qu'on appelle le pain, chez nous, on appelle ça le pain doux. Vous savez, c'est fait, et puis, bon, c'est un peu sucré dans le goût. L'autre, la baguette française, elle est un peu salée. Mais l'autre, il est sucré. Et ici, au Canada, j'ai vu beaucoup de sortes de pain. Ouf, quand je suis arrivé, j'étais même étonné. Waouh, des pains tranchés, des pains carrés, des pains ronds, des pains ceci, des pains cela, toutes sortes de pains. Waouh, c'est incroyable. Pour moi, c'était la baguette et puis point final. Mais là, il y a beaucoup de sortes, n'est-ce pas, de pains. Quand on arrive dans la parole de Dieu, on voit que Dieu lui-même, il va le recommander, n'est-ce pas, à son peuple. Lorsque son peuple était, n'est-ce pas, dans le désert, son peuple était en Égypte, en esclavage, il va donner l'ordre à Moïse, n'est-ce pas, de faire sortir son peuple. Et là, va commencer toute une autre histoire. Amen. Désolé si le micro est un peu bas. J'aime, vous savez, en Afrique, nous qui sommes nés à une certaine époque, on a beaucoup de gestuels. Le gestuel est important. On faisait du théâtre, on faisait des choses à l'école et ça nous prend que la main bouge à gauche et à droite parce qu'on veut s'exprimer. C'est une autre façon aussi de s'exprimer. Amen. Alléluia. Donc, Dieu va donner, n'est-ce pas, les instructions à son peuple. Il va donner, n'est-ce pas, au travers de Moïse. Amen. Alléluia. Dans le chapitre 12. Chapitre 12. Deux livres d'Exode. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, ce sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans le vin et des herbes amères. Amen. Vous voyez, on cite des pains sans le vin et des herbes amères. Amen. Donc, à un moment donné, quand on regarde la Bible, on voit que, n'est-ce pas, depuis le livre de Genèse dont je parlais, on parle du pain. Les gens mangent du pain, on fait référence au pain. Mais quand on arrive, c'est toujours le même pain, mais quand on arrive au niveau de ce chapitre, Dieu fait la différence. C'est le pain, mais ça va être un pain spécial. Pourquoi? Parce que ce pain sera fait à mon honneur. Donc, vous savez, quand on marche en tant que chrétien, Dieu va faire la différence. Il va toujours faire la différence. Moinement que nous persévérons dans la parole, moinement que nous persévérons dans l'enseignement, Dieu va toujours apporter une différence. Dieu dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous ne regarderez plus, n'est-ce pas, les mois comme le regardent les autres. Vous ne ferez plus les choses comme font les autres. Même votre pain va changer. Amen. Vous allez enlever quelque chose. Le levain. Et nous allons voir plus tard que le levain, c'est un peu l'image du péché. Amen. Parce que le levain, quand on le met dans la farine, ça fait quoi? Ça fait gonfler. C'est un peu comme si ça fermentait. Amen. Donc, le Seigneur dit, vous allez le retirer. C'est un peu l'image du péché. Mais ce n'est pas seulement l'image du péché. Mais le fait même d'obéir déjà, de faire cela, montre, n'est-ce pas, amène le peuple, n'est-ce pas, dans une nature divine de Dieu. Donc, l'obéissance était vraiment importante. Amen. Non seulement le pain, mais le fait d'obéir à ce que le Seigneur disait, c'était déjà préparer le peuple, n'est-ce pas, à ressembler au Seigneur. Amen. Et à l'époque, c'était beaucoup de fêtes. C'était beaucoup de réjouissance. Les gens l'ont accueilli. Et chaque fois que cela devait se mettre en place, c'était toute une réjouissance. Il y avait des gens qui étaient consacrés. Le pain lui-même aussi était consacré. Et vous allez le lire tout au long, n'est-ce pas, de la Bible. Je ne veux pas trop aller dedans. Pourquoi ? Parce que pour ne pas être trop long. J'ai un certain nombre de temps à respecter. Et c'est difficile, n'est-ce pas. Ici, on ne prêche pas quatre heures. On prêche une heure. Et une heure, même souvent, on trouve que c'est trop. Amen. Donc, le pain va être, n'est-ce pas, le pain dont on parle, n'est-ce pas, c'est une nourriture. Vous savez, moi, j'aime beaucoup le pain. Souvent, quand je suis fatigué du riz, le pain est un peu comme un support. Amen. Oui, avec de la sardine, ou bien du saucisson. Beaucoup se reconnaissent, ça sourit. Amen. Et c'est très bon. Souvent, je le fais à la manière africaine. On met un peu d'huile et plus du sel. Waouh, c'est génial. Je suis un peu dans mon moi, là. Vous voyez, comme en Afrique. Amen. Et c'est très bon. Le pain est très bon. Mais Dieu dit, vous allez faire les choses différentes. À mon honneur. Vous allez enlever le levain. C'est la même parole. Les mêmes enseignements. Mais Dieu dit, vous allez enlever cela. Plus tard, nous allons le voir. Pourquoi? Et dans le désert, ça a été leur nourriture spéciale. La base de leur nourriture. Amen. Vous vous souvenez, quand il n'y avait plus rien, qu'il commençait à murmurer. Qu'est-ce qui arrivait? Le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur a fait un miracle. Dans l'Exode chapitre 16, verset 3. À 4. Les enfants d'Israël leur dirent, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des peaux de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Donc, ce pain qu'il va faire tomber du ciel, parce qu'ils ont commencé à avoir faim, ils ont crié à l'Éternel. Vous savez, quand tu as faim, ce n'est pas la peine de te plaindre. Parce que notre Dieu pourvoit. Amen. Il pourvoit, il sait. La Bible nous dit qu'il nous rencontre au lieu de nos besoins. Donc, si chaque cheveu, le Seigneur le sait, chaque situation dans laquelle tu te trouves, avant même que le Seigneur le sait déjà. Donc, quand tu commences à dire, oh, j'ai faim, tu commences déjà à te plaindre. C'est comme si Dieu n'est pas capable de te nourrir. Amen. Dieu dit, bon, puisqu'ils se sont pleins, alors je vais leur faire donner de la nourriture, je vais leur envoyer du pain. Ils pouvaient dire, je vais leur faire venir du riz. Amen. Du foufou, du tomtom, de la banane. Beaucoup rirent parce que c'est bon ces affaires-là. Mais il dit, je vais leur faire venir du pain. Et plus tard, on va voir qu'il a ajouté des cailles, de la viande, pour qu'ils ne meurent pas, d'après eux-mêmes. Parce qu'ils se disent que s'ils ne mangent pas, ils vont mourir. Amen. 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 Et ce pain aussi était choisi, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, faire des offrandes à l'éternel. Amen. Dans Lévitique 24, verset 7. Lévitique 24, verset 7. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consommée par le feu devant l'éternel. Amen. Donc, ce pain servait, n'est-ce pas, à faire une offrande à l'éternel. Amen. Et ce pain aussi, n'est-ce pas, ce pain spécial, n'est-ce pas, était choisi pour se souvenir. Ce n'était pas quelque chose donné comme ça au hasard, mais c'est fait pour que les enfants se souviennent. N'est-ce pas, Deutéronome, chapitre 16, verset 3. Deutéronome 16, verset 3. Jusque là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras sept jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Amen. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de ce corps spécial-là, qui était le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 26. Oui, Matthieu, chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Et si vous regardez, c'est le pain. Le pain a été levé et consacré. Il dit, partagez-le, et ceci est mon corps. Plus tard, vous allez voir que quand Jésus dit, mangez, ma chère, les gens pensaient qu'il était cannibale. Il était arrivé à un autre niveau. Et ça a été une source de discussion, et beaucoup de disciples se sont séparés. Mais en réalité, il voulait dire quelque chose. Amen. Donc, cela montre un peu la typification des choses. Et ça, c'est le pain. Mais il y en a d'autres choses. Il y a par exemple l'eau, il y a par exemple les bateaux, il y a par exemple ceci, il y a par exemple cela. Mais ceci, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons pousser notre réflexion. C'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de typifications. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, vraiment du pain. Et quand le Seigneur disait cela, beaucoup de ses disciples ne comprenaient pas. On va dire, mais oui, les disciples. Le Nouveau Testament, ça n'a pas commencé par Luc, Marc, et puis Matthieu. Non, le Nouveau Testament commence par le livre des actes des apôtres. Amen. Donc, quand Jésus est à table encore avec eux, ils sont encore dans l'ancienne alliance. Amen. Les apôtres ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Les gens voulaient savoir qu'est-ce qui était en arrière de cela. Mais tous ceux qui ont mangé ce pain, tous ceux qui ont suivi la loi de l'éternel, ils ne sont pas allés au ciel. La Bible nous dit qu'ils étaient dans le séjour des morts. Mais quand Jésus arrive, les choses deviennent différentes. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous sondons les Écritures, nous devons avoir une révélation. Et c'est pourquoi quand cette révélation-là tombe, nous avons la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas suivre n'importe quoi. Nous ne pouvons pas marcher n'importe comment. Nous ne pouvons pas lire les choses. Nous ne pouvons pas faire les choses n'importe comment. Nous devons chercher vraiment la pleine volonté de Dieu avant de pouvoir poser un acte. Les gens, à l'époque, ils faisaient les choses. Ils ne comprenaient pas. Ils obéissaient tout simplement. Pourquoi je dis cela? Hébreu chapitre 10, verset 11. On commence. Hébreu chapitre 10, verset 11. Verset 11. Si tu peux rapprocher le micro. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ça, c'est une version. Je vais vous lire ma version. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. La Bible nous dit, en effet, la loi qui possède un nombre. Donc, la loi était une norme. Amen. Vous savez, quand je marchais aujourd'hui, je venais avec ma fille, il y avait comme notre homme qui nous suivait. Amen. Mais si quelqu'un, peut-être quelque part, qui ne m'a pas vu, s'il voit un homme, il peut peut-être dire que c'est l'homme de Marie-Carmen, ou ça peut être mon frère qui est à côté de moi, ma soeur qui est là. Maintenant, ça va être difficile qu'il détermine réellement qui je suis. Amen. On ne peut pas l'envoyer à la justice. S'il y a eu un crime ici et que c'est toi seul qui est la personne qui est témoin, tu ne vas pas aller devant le juge et puis dire, ben, j'ai vu l'ombre de la personne. Amen. Ce n'est pas trop crédible. Parce que l'ombre de la personne, ça peut être la silhouette de n'importe qui. Oh, il était grand. Oh, il était mince. De toute façon, j'ai vu son homme là, il devait manger beaucoup. Il devait être peut-être ceci. Ça allait être des spéculations en un point fini. Mais la personne réelle est peut-être cachée. Vous savez, dans le temps quand j'étais encore dans le monde, j'ai regardé beaucoup les films. Il y avait un film policier, j'aimais beaucoup ça, où il y avait un peu l'intrigue. Vous savez un peu où on va rechercher le bandit. Voilà. Il y avait un monsieur, c'était un film anglais, n'est-ce pas, où le monsieur, il avait un manteau noir avec un chapeau. Et une fois, il y a eu un meurtre dans une maison. Mais comme bizarrement, il était le seul là. Et ce jour-là, comme on peut, souvent on le dit, il était à la mauvaise place. Au mauvais moment et à la mauvaise place. Ils l'ont embarqué. Le seul témoin qui a vu et qui l'a testé. Et bizarrement, à la fin du film, quand tu regardes, les deux personnages se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Deux gouttes d'eau. C'est incroyable. Ça a été l'intrigue du film. Ils ont tourné autour, ils se sont rapportés à la justice. Et c'est un long film où les gens parlent, les gens discutent, les gens donnent les preuves et tout ceci. Donc l'ombre d'une personne, c'est difficile d'attester que c'est vraiment cette personne. Même si tu la connais 10 ans, 15 ans, c'est difficile de voir son homme et puis dire oui, que c'est lui. Amen. Donc nous avons besoin vraiment du réel. Alléluia. Si la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, ça veut dire qu'il y a plein de choses que nous devons savoir, qui vont pointer vers cette ombre-là. Amen. Il y a l'ombre, cette personne, ces choses, n'est-ce pas, qui sont réelles, sont peut-être encore à découvrir. Amen. Et quand tu vois l'ombre, tu as envie de voir réellement la personne qui est là. Imagine-toi que tu es seul ici. Tu es seul dans ce bâtiment et il y a la lumière qui est là et tu vois un homme qui passe. Tu as reçu du pasteur que tu es seul dans le bâtiment et puis tu vois un homme. Je me lève un coup pour chercher c'est qui. Alléluia. Si la porte est fermée, c'est sûr que, première des choses, qui est là? Je veux voir qui est caché là. C'est peut-être un malfaiteur. C'est peut-être un bienfaiteur. Si tu es en danger, ça peut dire que je ne suis pas seul dans le bâtiment. Il peut m'apporter du... Il peut m'apporter du... Et nous savons que tous ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament n'allaient pas au ciel. Ça ne pouvait sauver personne. Amen. Mais ça les plaçait à une place où ils étaient quand même éligibles pour le ciel. Amen. Alléluia. Oui, ça les mettait à une place où ils étaient éligibles pour le ciel. Et ils allaient attendre, n'est-ce pas, que cette personne qui est une homme se présente. Amen. Pour les secourir. Jean 1, chapitre 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Alléluia. Car la loi a été donnée par Moïse, ça veut dire que si tout le plan de Dieu se tournait autour de Moïse, on devait s'arrêter à Moïse. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est bon d'avoir une raison. Vous savez, la raison, c'est comme des opinions. Le pasteur a dit que les opinions, c'est comme des nez. Vous voyez, chacun a un nez. Amen. Chacun a un nez. Est-ce que chacun a un nez ici? Amen. Est-ce qu'on peut toucher son nez? Amen. On peut toucher son nez. Et c'est ça les opinions. Marie a son opinion. Ma soeur qui est là a son opinion. Même dans la même famille, chacun a son opinion. Voilà. Même Daniel, à son âge, il a son opinion. Amen. Mais il sait qu'il doit obéir à ses parents. À un moment donné, quand le parent donne la parole, son opinion ne compte plus. Amen. Alléluia. Bon. Si au moins on sait ça dès le départ, c'est bon. Donc, la vérité est venue par Christ. Donc, si nous voulons avoir la vérité, si nous voulons avoir qu'est-ce qui est caché dans cet homme, nous devons nous référer à qui? À Christ. Alléluia. L'instruction, la vérité et la volonté de Dieu, nous allons le connaître par qui? Par Christ. Maintenant, qu'est-ce que Christ a enseigné? Christ recommande de ne pas travailler dans le désordre. Il dit de ne pas travailler avec n'importe qui. Amen. Jean chapitre 6, verset 27 à 35. Mais nous allons commencer d'abord par 27. 27 à? À 35. Donc, commence d'abord par 27. Ok. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son seau. Amen. Donc, nous ne devons pas travailler pour n'importe qui. On dit Christ. Le Père l'a scellé de son seau. Quand on scelle quelqu'un de son seau, ça veut dire quoi? À l'époque, on explique que le scellage du seau, si on peut dire ça comme ça, c'est comme une approbation. Amen. Quand la justice finit de rendre justice ou bien quoi que ce soit, il met un cachet. En fait, on mettait... C'est ça, non? Le cachet de la justice, personne ne peut l'ouvrir jusqu'à ce que le justicier lui-même, n'est-ce pas, l'ouvre. Amen. C'est un peu comme un gage de vérité. Un gage, n'est-ce pas, de quelque chose qui est véritable. Amen. Et la seule personne mandatée de façon véritable qui a été envoyée pour nous donner la direction vers Dieu, c'est Christ. Amen. Il dit Christ. Christ veut dire le loin, le choisi, le lu, Emmanuel. C'est pourquoi ça n'a pas été n'importe qui. La Bible nous dit à un moment donné, lui-même. Amen. Alléluia. Il s'est dépouillé de sa gloire et il est venu rendre ministère. Amen. La meilleure façon, n'est-ce pas, de contrôler et de faire de telle sorte que les gens suivent ce que tu veux comme instruction, c'est que toi-même tu sois dans le champ. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Oui. C'est que toi-même tu sois, n'est-ce pas, dans le champ. Donc, Christ nous recommande de ne pas travailler pour une nourriture périssable. Vous voyez, de tout ce que nous avons cité là jusqu'à maintenant, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, la base de toutes leurs fêtes, il y avait la nourriture. Il y avait la nourriture. Il y avait le vin. Ils buvaient beaucoup de vin. Jusqu'à un moment, ils ont commencé à s'enivrer, oubliant même les choses, n'est-ce pas, de l'éternel. Ils mangeaient. Il y avait la viande. Ils tuaient les animaux. Le pain était vraiment un pain, soit consacré, soit des pains non consacrés. Mais la base, n'est-ce pas, de toute cette nourriture, vous allez le voir, plein, plein, plein de ces sacrifices, c'était le pain. Donc, le pain a quelque chose à avoir. Nous devons savoir de quoi est-ce que le Père voulait nous parler. Pourquoi il parlait beaucoup, n'est-ce pas, du pain. Il a sa représentation, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Le verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Donc, première des choses, c'est que nous devons croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Et c'est facile de croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Si tu lis ta parole, et tu la médites, et que tu pries, c'est facile de savoir si cet homme, ou cette personne, ou cette écriture que je suis en train de lire, c'est de Dieu. Amen. Même quand tu pries, que tu as une révélation. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, un plan, n'est-ce pas, pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir pointé à la bonne place. Rappelez-vous de Samuel, Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. C'est un enfant qui a été consacré à l'éternel. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de cet enfant qui dormait, n'est-ce pas, dans le temple. À un moment donné, il a commencé à entendre des voix. Amen. Amen. Alléluia. C'est bon ? 1 Samuel chapitre 3. Oui, oui. 1 Samuel chapitre 3. Verset 3 à 10. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 4. Mais c'est sûr que la révélation ou la personne qui va te parler dans ce rêve sera un de ses pasteurs. Amen. Et tu dois aller le voir. Amen. Pour confirmer la parole de Dieu. Donc, tu as la parole, c'est-à-dire ta Bible, mais tu as aussi ton pasteur. Vous savez pourquoi on s'égare beaucoup ? Parce que les gens ne considèrent plus les pasteurs. On ne considère plus les hommes de Dieu. Parce que nous avons vu, nous voyons et nous assistons, nous écoutons des témoignages de certains hommes de Dieu qui sont à des situations. Et nous, nous les attribuons à tout le monde. Amen. Si aujourd'hui, nous arrivons et nous disons que, ah, ici, à l'église pentecôtiste, tout le monde est pourri. Nous tous nous serons fâchés. Pourquoi cette personne qui a dit cela ? Parce qu'elle a eu une mauvaise rencontre avec une personne et il croit que tout le monde est comme cette personne-là. Amen. Donc, les pasteurs ne sont pas tous pourris. En plus de ça, c'est des hommes de Dieu. Amen. Et Dieu parle encore au travers d'eux. Alléluia. Oui, continue. L'éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva à la vers Eli et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Eli répondit, « Je n'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'éternel et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva à la vers Eli et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Eli compris que c'était l'éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, éternel. » Amen. Vous voyez, l'instruction lui a été donnée. Tu t'en vas, tu te couches. Si la voix encore, tu l'entends, la première des choses à faire, c'est de dire, « Dieu, parle-moi. » Amen. Ils ne connaissaient pas encore la voix de l'éternel. Jean chapitre 6, verset 27, verset 28. Maintenant, on est au verset 29. Quel miracle ? Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi, que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Amen. Donc, vous voyez, la première des erreurs que nous faisons, c'est que nous avons encore nos anciennes références. Amen. La première des choses, c'est nos anciennes références. Les anciennes références, c'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 3, verset 1 à 7, « Il parle, n'est-ce pas, de cette nouvelle naissance. » Quand vous arrivez à l'église ici, la première des choses que nous allons vous parler, c'est de la répentance et puis la nouvelle naissance. Jésus a envoyé, n'est-ce pas, les apôtres à aller prêcher l'évangile. Jésus nous a envoyé à aller parler à ce peuple-là de la nouvelle naissance. Nous devons naître de nouveau. Nous devons changer nos mentalités. Il dit, « Quel miracle, n'est-ce pas, fais-tu, lui dit-il, afin que nous voyons et que nous croyons ? » Est-ce que tu as besoin d'un miracle pour pouvoir croire que cette parole est de Dieu ? Ça veut dire que, quelque part, tu ne sondes pas les Écritures. Il y a des personnes qui ont besoin d'un miracle pour pouvoir croire. Oui, il y a des personnes qui ont besoin d'un miracle et Dieu va le faire. Est-ce que vous savez que Dieu fait les miracles tous les jours dans cette église ? C'est impossible que les gens viennent dans cette église et puis retournent. Il n'y a pas une situation qui a été changée. C'est parce que les gens ne rendent pas beaucoup de témoignages. Ou quand ils ont ces miracles, ils ne le témoignent pas. Ou ils minimisent même le témoignage. Ils minimisent. Je ne sais pas si c'est bon le mot, Marie. En fait, pourquoi j'ai fait référence dans le français ? Elle me corrige tout le temps. Donc, voilà. Ils vont diminuer ce miracle, ce que l'Éternel a fait. Et ça, c'est quelque chose que nous devons travailler dans ces choses-là. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas simple. Amen. Quelqu'un qui se fait baptiser, ce n'est pas simple. Quelqu'un qui est délivré, ce n'est pas simple. Quelqu'un qui commence à parler en langue, il commence à dire des choses. Et puis, à un moment, sa langue devient correcte. Ce n'est pas simple. Quelqu'un qui décide, un coup, comme ça, il dit, bon, allez, je vais me faire baptiser. Depuis longtemps, il refusait. Et aujourd'hui, il s'élève, il dit, bon, je vais me faire baptiser. Ce n'est pas simple. Vous savez, à l'époque, quand on était arrivés, le pasteur donne toujours ce témoignage-là. J'y peignais. Mais c'était en feu. Quand on nous appelait, on dit, ah, quelqu'un va se faire baptiser. Oh, qu'on ne baptise pas cette personne-là, qu'on passe me chercher d'abord. Oui, on se ruait à l'église ici. Tous ceux que vous voyez mariés là, on se retrouvait tous à l'église ici. Il faut qu'on soit là. Avant, il n'y avait pas les caméras. Donc, il fallait être là. Amen. Ce n'était pas simple. Alléluia. Quel miracle. Si tu attends un miracle, pourquoi quoi? Alléluia. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Dieu bénit. Amen. Dieu bénit. Et si tu regardes dans la Bible, là où Dieu a plus performé les miracles, c'est lorsque le peuple était dans une voie de pécheurs. Il envoyait les prophètes les plus puissants, tels qu'Élie, dans le royaume du Nord. Parce que là-bas, ils ont vécu moins longtemps que le royaume du Sud. Parce que le péché était grave là-bas. Tu attends un gros miracle. Du genre, cet immeuble tombe et puis ça se rebâtit en trois jours. Mais non, tu ne vas pas croire. Parce que plus tu vas le voir, plus tu vas en redémander. Plus tu vas demander encore plus de performance. Les gens ont demandé beaucoup de miracles. Ils ont vu les miracles, mais ils n'ont pas cru. Ils sont restés là. Pourquoi? Parce qu'ils réduisaient Jésus à la dimension humaine. Amen. Oh, ça ce n'est pas le fils de Marie. On connaît ses soeurs. Et c'est comme ça. Partout où nous allons passer, prêcher l'évangile, ils vont nous associer à notre famille. Ils vont nous associer aux choses terrestres. Encore ces pasteurs. Oh, ils vont trouver des choses. Oh, c'est cela. Mais vous savez quoi? Nous allons persévérer dans cet évangile-là. C'est en persévérant que le Seigneur va ouvrir une porte. Amen. Le Seigneur est venu chercher ses brébis. Il dit quoi? Que? Il a ses brébis dans ce peuple-là. Il dit, personne ne vient à moi. Non, si ce n'est l'Éternel qui l'est appelé. Quand tu parles à une personne qui ne vient pas, c'est peut-être que le Seigneur n'a pas encore parlé dessus. Continue. Amen. Nous devons continuer. Les gens cherchent des miracles. Non. Continue. Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain, le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Celui qui croit en moi n'aura jamais, il n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi n'aura jamais faim. N'est-ce pas ce même Jésus qui a multiplié, qui se rappelle, qui a multiplié les pains, 5000 pains. Je peux même dire au-delà des 5000 pains avec des poissons. Ce peuple a mangé, ils étaient rassasiés. Mais vous savez quoi ? Ils étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Ils avaient faim toujours. Vous savez quoi ? Nous aurons toujours faim. Nous aurons toujours besoin de miracles, des choses, de ce monde. Oui. Mais pour la vie éternelle, c'est très peu. Nous n'avons pas le temps. La vie éternelle, tu peux l'avoir aujourd'hui et puis la perdre demain matin. C'est elle que nous devons surveiller. Amen. C'est dans ça que nous devons investir. C'est pourquoi le Seigneur dit, investissez dans ça. Parce que nourrit la chair. Dans Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc la seule chose que nous devons prendre en considération, c'est la parole. Donc quelque part, c'est Jésus. Amen. Ce sont les paroles de Jésus qui vont nous donner la vie éternelle. Quel que soit le miracle qui viendra, que mon pied guérisse, que ma main se relève, que lui il parvienne à ceci, que lui il a un boulot, que lui il a plus d'argent. Nous n'allons pas aller au ciel avec ça. Vous savez, si nous attendons seulement que le pasteur soit là pour que les choses, tu te sentes vraiment en sécurité, vraiment ça va être difficile. Le Seigneur peut enlever le pasteur, comme par exemple aujourd'hui, et puis il dit, frère Seppé, viens, prêche la parole. Je suis en train d'enseigner, lui il est déjà enlevé, peut-être, ou bien peut-être il a une place où bientôt il va monter. Et puis nous sommes là. À la fin de cette prédication, il dit, bon, allez, l'enlève-moi. Est-ce que notre cœur est prêt? Est-ce que c'est parce que je suis en train d'apporter la parole qu'on dit, bon, on va sous-estimer, n'est-ce pas, cette parole que l'éternel est en train d'enseigner? Parce que c'est le frère Seppé, on connaît sa fille, on connaît lui, on connaît sa femme, on, bon, voilà. Et très souvent, c'est comme ça que nous réduisons le Seigneur et nous réduisons, n'est-ce pas, la présence de Dieu en nous. La personne qui nous apporte la parole, nous la minimisons, nous la sous-estimons. Au début, c'est bon, mais à un moment donné, bon, on le connaît, on veut plus, on veut des miracles. Souvent, on n'a pas besoin de plus de miracles que ça. Dieu va le faire. Il le dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, quand quelqu'un dit, oh, j'ai eu un nouvel emploi, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais c'est normal. Amen. Si tu es un enfant, c'est normal. La parole de Dieu l'a dit. Tu vas la voir. La seule chose qui bloque la présence de Dieu, c'est notre attitude. Chacun de nous, nous pouvons performer ce miracle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne prier sur toi. Et puis, bon, on a dit, bon, c'est lui, il prie. Et puis, bon, tout. Non. Au fait, nous sommes en train de placer cette personne à un niveau où vraiment lui-même, il va lutter encore avec certaines choses. Souvent, donnons gloire au Seigneur. Dieu l'a fait. Et Dieu va le faire. Il l'a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Amen. Mais comment nous nous préparons à cela? Comment nous devons nous préparer à notre miracle? Vous savez, quand je venais au Seigneur, je n'avais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le... J'avais plein de choses, plein de compréhensions, plein de pensées dans la tête. J'avais plein de choses, abattues, finies, mais vous savez, je me suis dit une seule chose. Soit j'avance, soit je croue. Je ne vais pas retourner en Afrique avec encore les mêmes situations dans lesquelles je suis venu. Il faut que les choses changent. Dieu est capable de toutes choses. Si Dieu peut élever un enfant qui peut être perdu dans la rue, jusqu'à ce que l'enfant devienne quelqu'un d'important, quelqu'un, un pasteur ou un dirigeant dans ce monde, ce n'est pas moi qui suis à l'église. Dieu ne va pas faire quelque chose pour moi. Là, en ce moment, je commence à considérer la parole. Je n'irai plus l'être humain qui apporte la parole, mais je commence à prendre la parole à une autre dimension. Parce que chaque parole que j'ai commencé à s'aimer en moi devait produire son fruit. Chaque compréhension qui arrivait enlevait les nuages de peur, de noisseur que je traînais autour de moi. Amen. J'ai commencé à faire du balayage. Parce que j'ai commencé à placer cette parole en moi. Je méditais et je me forçais à la suivre. Je me rappelle, l'une des premières choses que j'ai commencé à suivre, c'est la dîme. Je me dis, il me faut restaurer cette affaire. C'est plus facile. Oui. Mais oui. Payer sa dîme. Je me rappelle, une année, j'étais arrivé, je commençais à postuler. Je suis allé m'inscrire dans une école et le gouvernement m'a envoyé 15 000 dollars. Je vais pouvoir finir mon école en un an et puis faire ces choses-là. Quand j'ai vu 15 000 dollars, je me suis dit, waouh ! Ça, c'est de l'argent en masse. C'est une grâce. Depuis le pays, depuis l'Afrique, je n'ai jamais vu un gouvernement donner de l'argent à quelqu'un d'aller à l'école. C'est nouveau pour moi. Donc, 15 000 dollars. Et, une voix est venue dans ma tête, tu dois payer, tu dois donner la dîme. Pas payer, mais tu dois donner la dîme. Je me suis dit, bon, un calcul rapide, 10 %, ça faisait combien ? Hein ? 1 500, ah ! 1 500, ça, c'est beaucoup. Quelqu'un qui n'avait rien, qui reçoit 15 000, 1 500, c'est beaucoup. Je me suis dit, bon, je vais payer un peu, un peu. Je vais donner un peu, un peu. Finalement, je n'ai rien donné. En 6 mois, les problèmes ont commencé. Je n'avais plus rien. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que j'avais suivi, quoi ? Les penchants de mon cœur. Ça, c'est un exemple. Parce que mon cœur disait des choses. J'ai commencé à voir certaines pensées, mais je ne connaissais pas la parole. Le pain que le Seigneur envoie, c'est la parole. C'est Jésus. C'est lui que nous devons méditer tous les jours. Quand tu médites la parole dans le secret, le Seigneur te montre les choses. Il te met en confiance. Pourquoi nous avons les mauvaises pensées ? C'est parce que nous ne méditons pas la parole. Parce que quand tu commences à méditer la parole, tu commences à avoir de nouvelles pensées. Tu commences à mettre, n'est-ce pas, à avoir ces plans que Dieu a dans la Bible, dans ta tête. Tu commences à méditer les jours. Tu peux être là et puis commencer à penser un verset. Et là, vous voyez, le numéro de ton pasteur devient important. « Oh, pasteur, je ne comprends pas ça. » Là, il voit que tu commences à t'intéresser à la parole. Il commence à voir que tu commences à grandir. Et c'est difficile que quand l'ennemi arrive, il te blague. Il te trompe. Quand ton cœur t'envoie une pensée, c'est difficile de dire « Est-ce que ça, c'est ? » Non. Moi, je me fie à la parole. Si à l'époque, j'avais eu cet enseignement, ou bien j'étais vraiment peut-être ancré dans le Seigneur, j'allais me dire « Non, 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 ça me prend la dîme. » J'allais peut-être enlever. Ça allait peut-être m'enlever des soucis. Ce n'est pas peut-être ça aussi qui va peut-être m'épargner de certains problèmes. Mais je vous assure que j'aurais gagné beaucoup de temps. Amen. Et je vous dis que depuis que j'ai commencé à donner ma dîme, je suis béni. Financiellement, je n'ai même pas beaucoup à réfléchir là-dessus. Tout vient comme... Il suffit qu'il y ait une difficulté, il y ait une ouverture quelque part. Pourquoi ? Parce que je respecte un principe. La fois dernière, le pasteur parlait de moi comme fidèle. Mais Dieu est fidèle. J'ai des problèmes, mais je suis à l'église. Je suis dans le bonheur, mais je suis à l'église. Ce qui a fait que j'ai rencontré ma femme à l'église. Veux, veux pas, mais c'est ça. Ma femme et moi, on a commencé à prier. Au début, c'était... C'était dur. Parce qu'on cherchait à avoir un enfant et c'était dur. Elle avait, dans le passé, vu des médecins qui lui avaient dit, bon, t'as ceci, t'as cela. Vous savez, quand on s'est mariés, la première maison qu'on a eue, c'était à Moréa Nord. À Moréa Nord, je vous dis, il y a des places où tu n'as pas envie d'être. On était près de la rue Pascale, sur Jubinville. Un jour, on rentrait comme ça, les policiers sont partout. Tous les jours, il y a des policiers. Et ça se poursuit. On cherche quelqu'un qui a tiré. On cherche quelqu'un qui a fait quelque chose. Tu n'as même pas envie d'être dans ce coin. Mais je vous dis, soit c'est les pompiers, soit c'est ceci. C'est incroyable. Et ce qui était bizarre, là où on était, au-dessus de nous, il y avait une femme haïtienne qui priait. En bas de nous, il y avait un homme haïtien qui priait. Le voisin à côté, il se pourrait même que ce soit un pasteur. Il priait. Tout ce mot. Parce que tu pouvais les entendre en train de prier. Tu pouvais les entendre en train de prier, en train d'intercéder. On était au cœur du feu. On était au cœur, peut-être, de l'enfer. Mais quelqu'un priait. Des gens priaient. Ma femme a gagné un homme anglophone qui était juste au-dessus. Là où il habitait, il habitait chez des musulmans. Qui, eux, mettaient la chanson de leur Alala un peu partout. Ma femme a gagné quelqu'un de là-bas. Il s'est fait baptiser ici, dans l'église. C'est un anglophone. Ma femme ne parle pas l'anglais. Vous voyez comment Dieu fait les choses ? Peut-être qu'il nous a placés à cette place juste pour gagner ce monsieur. Peut-être qu'il nous a envoyés là-bas aussi pour briser certains liens. Et parce qu'il priait, ça nous motivait aussi à prier. Et le quartier était très bizarre. Donc, ça nous mettait tout. Toutes ces conditions étaient réunies pour que nous élevions une prière de foi terrible. Quelques temps après, ma femme est tombée enceinte. C'était incroyable. Tu peux voir sa joie. Première requête qu'elle m'a envoyé. Chérie, on quitte ce quartier. À l'instant. Mais oui, elle peut vous dire. Quand elle te dit d'un nez, tu sais les femmes, quand elle te dit d'un nez où tu ne peux pas, on ne peut plus s'asseoir pour discuter là. Tu commences à te mettre en exécution en même temps. Jusqu'à ce qu'on vienne trouver une maison paumée quelque part ici. Parce qu'il n'y avait pas, on ne trouvait pas de maison. Et il fallait partir. Vous voyez, c'est important de suivre la parole. C'est important. Ces choses que Dieu a données, le pain qui était le support, qui était la base de toute alimentation, de toute fête, c'était la parole. Aujourd'hui, c'est représenté par la parole. Aujourd'hui, sans la parole, tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux pas devenir un chrétien. Un chrétien, un bon chrétien, sonde les Écritures tous les jours. C'est pourquoi c'est difficile lorsqu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des révélations, mais qu'ils n'ont pas de repère. Amen. Tu ne peux pas prier aujourd'hui et puis dire, bon, moi, je sais tout de la parole, donc je prends telle décision. Est-ce que tu as vérifié avec ton pasteur? Si nous voulons avoir la bonne direction, si nous voulons être des chrétiens matures, nous voulons être des meilleurs, nous devons sonder les Écritures. C'est la base de toute chose. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Et la chair qu'il a donnée en partage, c'est lui le maître. Amen. Il dit, voici le pain. Il partage le pain. Mais ce pain qu'il a élevé a été consacré. C'est la parole. Et c'est comme ça les maîtres. C'est comme ça nos pasteurs. Dieu va leur donner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'élever. Et ils vont le partager. C'est pourquoi nous avons besoin d'un pasteur dans nos vies. Jésus était leur pasteur. Quand Jésus va aller, il va donner la clé à qui? À Paul. À Pierre, plutôt. Et Pierre va faire la même chose. Et Paul aussi va faire la même chose avec Timothée. Il élève ce que Dieu lui a donné et il le distribue. Amen. C'est ça l'onction. C'est comme ça. Il le partage. Et chacun le reçoit. Mais si tu n'as pas de pasteur, si tu n'as pas quelqu'un, un dévencier devant toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu le reçois, tu le méprises. Parce qu'il ne va pas te montrer la valeur. Vous voyez? Moi, j'ai fait quatre ans avec Yannick. J'ai habité avec lui. Yannick, c'est quelqu'un, je peux vous le dire, oubliez l'affaire. C'est un homme de prière. Je ne sais pas comment il fait. Il dort, mais je n'ai jamais vu Yannick en train de dormir. Il prie. Il a sa chambre. Vous savez, là-bas, c'est le plancher. Là où il est, c'est le plancher. Et quand il marche sur le plancher, tu peux savoir qu'il va marcher toujours en train de prier. En train de prier. Et c'est ça, ces hommes de Dieu, ils font. C'est ça. Les choses qu'ils ont, quand tu le vois enseigner ici, tu as envie même que ce soit toi qui enseigne comme ça à ta famille, que tu puisses même aller comme ça pour toucher, même ou bien que ce soit le pasteur. C'est pourquoi certaines personnes sont contentes quand le pasteur est là. Parce qu'ils donnent ça dans une simplicité que même un bébé peut le recevoir. Amen. Mais ce sont des hommes de prière. Et quand ils le reçoivent et qu'ils nous le donnent, nous ne devons pas le mépriser. Partout où nous sommes, nous devons être des ambassadeurs. Amen. Ambassadeurs. Beaucoup de tous ceux qui se laissent tromper, c'est parce qu'ils ne sont pas des ambassadeurs. Ne joue pas comme si tu n'as pas de pasteur. Tu es un pasteur. Quand tu as une révélation, parle à ton pasteur. Voilà. Ou quand quelqu'un te parle, appelle ton pasteur. Voilà ce qu'on m'a dit. Est-ce que je dois suivre? Moi, c'est ma parole. C'est comme ça que je fonctionne. Quand c'est chaud, j'appelle le pasteur. Est-ce qu'il dit, laisse tomber, on est tombé. Je ne cherche même pas à réfléchir si c'est bon, si c'est mauvais, si c'est ici, pourquoi? Non, non, non. Pourquoi on va discuter avec ce que le pasteur a dit non? Amen. C'est l'homme de Dieu. C'est comme si tu allais voir Paul ou bien tu allais voir Jésus. Jésus te dit, laisse tomber. Et puis tu dis, non, attends, mais pourquoi? Non. Amen. Peut-être qu'il est déjà passé par là. Amen. Donc, l'une des dernières choses que nous allons voir, nous sommes très avancées. Amen. J'ai dit qu'on n'allait pas durer. Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez? Mais de toute parole qui vient de l'éternel. Alléluia. Le pain là, son temps était fini. Le temps de l'obéissance, ça c'est fini. Nous devons mettre les choses en pratique. Amen. Non. On ne prend plus les choses comme, bon, allez, on ne va pas. Non. Tu dois aller sonder les écritures toi-même. Quand tu ne comprends pas, appelle. C'était fini. Il ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. C'est pourquoi quand Dieu te dit quelque chose, tu dois le vérifier avec ton pasteur. Tu dois le vérifier avec les écritures. Et ensemble, vous allez concorder que, oui, c'est vraiment de Dieu. Amen. Et la prière nous le dit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Au fait, ce pain quotidien qu'il donne, c'est rien d'autre que dans la prière que Dieu te donne les instructions. Amen. Si tu ne pries pas, comment tu ne vas pas être faible? Comment tu, quand la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. D'abord, une seule chose, c'est d'abord de te répentir de tes péchés et d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est une force. C'est comme tu épouses, tu te greffes à l'Esprit de Christ. Amen. Et quand tu meurs, c'est lui qui va te ressusciter. Amen. C'est lui qui va te donner la force. C'est dans cet esprit que Dieu donne les conseils. C'est dans cet esprit que Dieu révèle les choses. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Tu es comme ce pain. Tout le monde l'utilise. Mais lorsque Dieu va faire la différence, est-ce que tu seras là aussi? Est-ce que tu vas le recevoir? Amen. Quand Dieu a commencé à donner à son peuple, il a consacré son peuple. Les autres qui mangeaient le pain, les autres et tous qui partageaient ce pain, n'avaient pas cette révélation. Amen. Ils ne pouvaient pas faire ce pain parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce que les Juifs étaient en train de faire. Amen. Et c'est dans cet esprit que Dieu donne les choses en secret. Quand nous prions, Paul nous recommande de prier en esprit. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'esprit, lui, il intercède. Et il sonde les profondeurs de Dieu. Il sonde parce qu'il sait ce que tu as besoin. Et il crie très fort. Il sait ce que tu as besoin. Et quand ça vient, le Seigneur ouvre les portes et tu commences à comprendre. C'est pourquoi un homme de Dieu, nous ne devons pas le prendre comme quelqu'un qui est là juste pour remplir, comment on appelle ça? Bon, une bâtisse. Amen. Ce n'est pas un homme politicien. Un politicien, vous savez, chez nous à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui comprennent le français et il y a d'autres qui ne comprennent pas le français. Ils sont là juste pour voter. Quand vous arrivez là-bas, tu lui dis un mot, ils ne comprennent même pas. Tout ce qu'ils sont en train de dire là-bas, élaborer les lois, ils ne connaissent même pas. Quand ils voient que son camarade a soulevé son camarade du même bord que lui, il soulève la main. À un moment donné aussi, nous devons être comme ça avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il est juste. Amen. Mais nous ne pouvons plus faire les choses comme nous le faisions avant. Nous devons sonder les Écritures. Un homme de Dieu, ce n'est pas un politicien. Un politicien juste pour remplir la bâtisse. Non. Il nous sert de référence. Il nous sert de guide. Tout comme nous avons notre papa, notre maman, notre grand frère, tout ce que Dieu laisse autour de nous, c'est pour nous donner des références. Enfin que nous puissions marcher vers lui. Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité, nous avons besoin de la vérité. Qui n'a pas besoin de la vérité ici? Daniel. Parce que lui n'a pas encore l'esprit de pouvoir comprendre cela. Il est encore un enfant. Amen. Mais plus tard, il va voir que la vérité là est vraiment importante. Voilà un autre. Il saute parce qu'il a un jeu. C'est bon, ce sont nos enfants. Mais plus tard, c'est bon qu'ils soient dans la maison de Dieu. Nous croyons que tout ce que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de faire, les enfants ne le perçoivent pas. Non. Vous savez quoi? Ça m'a étonné. J'ai même dit à ma femme. Un jour, on était, je ne sais pas, quelque part, j'ai porté ma fille. Et puis je vois elle me s'amener. Elle commence à faire, ba, 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 ba. Maintenant, Dieu va ouvrir leur esprit maintenant pour qu'ils puissent comprendre les choses parce qu'ils étaient arrivés à une autre dimension. Amen. Et Dieu va te le donner. Si tu commences déjà à obéir à ce que ton pasteur te dit, si tu commences déjà à obéir aux premières choses que Dieu te donne. Vous savez, ce n'est pas facile d'apporter la parole. Dieu te montre une partie, mais il ne te donne pas tous les détails. Mais Dieu m'a donné aujourd'hui, il m'a mis sur le cœur lorsque je suis allé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ton peuple? Il m'a parlé de pain, mais il ne m'a pas donné tous les détails. Donc, je suis allé comme en haut, en bas, à gauche, à droite. Si moi demandes que Dieu t'a parlé dans ton cœur, reçois-le et remercie le Seigneur. Si Dieu ne t'a pas parlé, reçois-le, remercie le Seigneur, rends gloire au Seigneur. Amen. Et dis-toi une seule chose. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Tu ne peux pas sortir d'ici, rester fidèle, chercher la face de Dieu et Dieu ne te rencontre pas. Ce n'est pas vrai. Il ne t'a pas parlé aujourd'hui, reviens demain. Il ne t'a pas parlé demain, reviens après demain. On a parlé de Samuel. Il est revenu combien de fois voir son pasteur? Trois fois. Insiste. 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 Ah, aujourd'hui, ce que le frère Saint-Pierre m'a dit, je n'ai pas trouvé solution à ce que je cherchais. Ce n'est pas grave. Parle au pasteur. Si le pasteur ne t'a pas donné, il y a le pasteur Yannick. Il y a le pasteur Cécile, il y a le pasteur Luc, pasteur. Maintenant, il y a une église à Laval. Oh, mon Dieu. Bientôt, une autre église ailleurs. Ce sont des pasteurs, pas leurs. Mais moindement que quelqu'un dit quelque chose qui s'oppose à ce que ton pasteur dit, rejette-le. Cherche à voir ton pasteur. Ne demeure pas dans le silence. Jésus, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Nous tous, nous voulons avoir la vérité. Amen. Ce soir, si quelqu'un n'est pas encore baptisé, nous avons l'eau et un pasteur. Amen. Le pasteur n'est pas parti et puis il est parti à tout le monde. Pasteur Yannick est là. Il y a toujours un pasteur qui est là. Amen. Donc, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu peux révertir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Tu peux dire, ah oui, moi j'ai reçu beaucoup d'enseignements, il n'y a rien. Mais je peux te dire que si tu obéis, Dieu peut faire la différence, tout comme il a fait la différence avec le peuple. Amen. À un moment donné, Dieu a dit, bon, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Je vais faire la différence. Amen. Et tu peux faire la différence avec le Seigneur. Si tu as besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu littéralement qui vient habiter en toi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Dieu vient habiter totalement en toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas se séparer de toi. À cause du péché, à un moment, tu t'es égaré. Mais Dieu veut revenir, rebâtir encore cette confiance. Mais comment il peut le faire si tu ne lui ouvres pas tes portes? Dieu ne force personne. Amen. Si tu m'entends en ligne, tu peux aussi recevoir. Tu peux aussi l'avoir. Tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui ont prié pour cette terre. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, même en ligne. Tu sais, je le disais, j'ai cherché Dieu. Je me suis abé. J'ai commencé à prier. J'ai pris ma Bible. En ce moment, je suivais l'enseignement avec le pasteur. On était chez le frère Apo, quelque part, à Saint-Kévin. Mais quand je venais à la maison, je cherchais. Je voulais comprendre. Et quand tu cherches la voie de l'éternel, quand tu cherches la voie de la justice, Dieu va te donner, va te mettre dans la bonne direction. Mais il faut que toi aussi, tu aies l'esprit de pouvoir comprendre que c'est vraiment la voie de la justice dans laquelle Dieu est en train de te conduire. Et accepte le sacrifice qui va avec. Amen. Oui. Parce que c'est ça qui va bâtir ton témoignage. Quand tu arrives, par exemple, quelque part chez toi, où tu croises quelqu'un, qu'est-ce que tu vas lui annoncer? Jésus-Christ aime. C'est bon. Jésus-Christ aime tout le monde. Mais c'est quoi ton témoignage? C'est ça qui va venir sceller l'affaire. Amen. Il parle du témoignage. Jésus est en train de faire tout ceci pour nous donner un témoignage. Amen. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te donner un témoignage. Amen. Donc, soyez bénis. C'est tout ce que le Seigneur a mis à mon cœur. S'il y a quelque chose de plus, c'est pas grave. Vous pouvez parler au pasteur, soit pasteur Yannick ou pasteur Kaozi. Et puis, ils vont terminer ce mai. C'est pas eux qui ont fait, mais moi, je sais qu'ils vont le terminer. Ce sont mes pasteurs et tout ce que je dis, ils enregistrent. Et ils peuvent arranger tout ça là pour que ça devienne même bon encore. Amen. Ils le savent. Amen. Dieu leur a donné cette action-là. Amen. Donc, soyez bénis. Ne me lapidez pas à la sortie. C'est pas grave. Mais bénissez-moi, priez pour moi. Amen. Donc, voilà. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Si on peut se lever. Quelqu'un dit le pain. Regarde comment il dit le pain. Le pain. En fait, le message a été confirmé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il devait passer par le Maxi pour acheter le pain. Il serait simple de regarder, mais il ne me disait rien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé le pain à la joue. Vous savez, les baguettes de Maxi là. Et c'était aujourd'hui la première fois depuis longtemps. Amen. Je sais comment faire ces choses. Il ne me disait rien. C'est maintenant que je comprends. Amen. Je ne sais pas. Qui aime le pain? Moi, j'aime le pain. Amen. Mais vous savez, ce qui est spécial dans le pain, c'est que des fois, même quand je jeûne, c'est quand tu jeûnes là et tu culpabilises. Le jeûne est difficile. Tu dis, Seigneur, il me faut briser un peu jusqu'à... Mais comme tu ne veux pas manger le gâteau, quelque chose de trouble, ou même une bonne nourriture là. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un peu de pain avec l'eau de sucre. Quand tu as un peu de pain, je dis, Seigneur, c'est correct. Je peux continuer de jeûner. Je ne sais pas. Moi, il fait ça. Moi, j'avoue. Qui fait ça? Quand vous jeûnez, vous jeûnez totalement. Vous ne prenez même pas un morceau de pain. Mais on a des jeûneurs ici. Amen. Donc, vous voyez l'importance du pain. Ça te donne de la force. C'est parce que c'est la racine même de la nourriture. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je suis le pain de vie. Peut-être qu'il savait qu'on allait tellement manger le pain, qu'on allait tellement aimer le pain, qu'il voulait qu'on se rappelle qu'à chaque fois qu'on entend croquer le pain, qu'on pense qu'il faut le pain de vie, pas le pain physique, pas seulement le pain, la nourriture. Amen. Mais ce qui est bon dans le pain, c'est qu'il y a souvent le pain avec, vous savez, il y a des noisettes, il y a le pain au chocolat, le pain avec des raisins, le pain aux amandes. Vous avez vu, quand on veut manger le pain, on aime la qualité du pain, parce que si tu manges le même pain baguette de Maxi tous les jours, tu vas te fâcher, tu vas dire c'est quoi ça? Mais quand c'est la parole, il faut aussi que ce soit un peu aux amandes. Quand c'est la parole de Dieu, il faut que tu mettes un peu de chocolat, donc ça va te prendre plus de temps pour creuser, ça va te prendre plus d'efforts pour essayer de comprendre. Parce qu'il y a tellement de variétés de pain. Mais pourquoi on ne peut pas comprendre que si au départ, le pain, c'est le pain, et qu'on ajoute juste pour rendre ça plus agréable dans la bouche, pourquoi tu ne veux pas prendre le temps d'avoir un bon pain de la part du Seigneur? Pourquoi tu ne veux pas prendre le temps d'avoir une bonne relation avec le Seigneur? Amen. Dieu veut qu'on considère le pain, qu'on le considère, qui est notre pain de vie. Amen. Nous avons besoin du pain de vie. Regarde ton moindu, tu as besoin du pain. Mais vous savez ce qui se passe avec le pain? C'est que tu ne manges pas juste aujourd'hui, et puis tu attends deux ou trois semaines. J'ai regardé pour le pain, c'est un peu comme le riz pour nous en Afrique, tu vas toujours, mais le pain ça se mange encore plus, parce que le riz souvent ça remplit. Donc, si tu réalises que tu as besoin d'une certaine quantité de pain chaque jour, pourquoi on ne peut pas comprendre qu'on a besoin d'une certaine quantité de paroles de Dieu chaque jour? Amen. Mais ça doit se travailler. Tu ne peux pas juste prendre un petit morceau comme ça, après tu oublies. Il faut que tu aies l'habitude de grandir dans le Seigneur. Il faut que tu aies l'habitude d'écouter ton pasteur ou l'homme de Dieu enseigner, et que tu prennes l'habitude aussi d'aller creuser, parce qu'on ne te donne pas toujours le pain. Des fois, c'est toi qui vas partir au frigo, tu vas ouvrir le pain, tu te dis aujourd'hui, « Ah, j'ai trop mangé le chocolat hier, aujourd'hui je vais mettre le jambon. Aujourd'hui je vais mettre la confiture. » C'est toi qui choisis ce que tu vas mettre dans le pain. Mais tu vas chercher, il faut que tu aies du choix. Mais la Bible est tellement vaste. Tu peux avoir toutes les qualités du pain dans la Bible. Tu peux avoir toutes les qualités de changement pour que ce soit agréable à manger. Amen. Donc, on va élever la voix pour dire « Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, d'aimer ce pain de vie. » Oui. Et le frère Saint-Bus l'a mentionné à Lévitique, je crois, 24, quelque chose. Il dit, « Tu vas mettre de là, cendre sur le pain. » Vous savez c'était quoi le problème de la cendre ? C'est parce que quand tu prends le pain et qu'il y a la cendre dessus et que tu as mangé, vous savez ce qui se passe ? Le goût reste. Dieu voulait qu'on se souvienne de ce pain. C'est-à-dire que tu vas... C'est comme... Mange un jour. Bon, ne fais pas, mais si tu veux faire un peu ça, rien, le Seigneur va te gagner. Amen. Mets un peu la cendre du pain et tu vas manger, tu vas voir. Il y aura un petit goût amer qui reste. Parce que Dieu veut que tu comprennes que la parole ne va pas toujours être sucré. Ça va être un peu amer, mais ça va être bon pour toi. C'est pour ça que vous n'avez pas vu les enfants. Quand tu lui donnes les petites confitures amères, ils sont tous les fûts, mais pourtant c'est pour leur santé. Ils veulent seulement les chocolats et les biscuits, alors que c'est ça qui va les amener chez les dentistes. Amen. Donc ce goût d'en sang, c'est Dieu qui le veut, pour que tu saches que des fois, quand tu manges le pain, ça ne va pas toujours être agréable, mais c'est bon pour toi. Amen. Donc on va prier que Seigneur, fais-nous aimer le pain. Le pain que nous n'aimons pas naturellement parce que nous ne voulons pas être punis ou nous ne voulons pas être disciplinés, mais qui va nous discipliner et qui va nous bénir. Amen. Et les vons l'avoir vers le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, recevoir ce que tu as à nous donner à manger aujourd'hui, spirituellement. Nous voulons, Papa, que tu nous donnes la force de tenir, Seigneur, et d'aller chercher et creuser dans ta parole tous les jours et d'accepter ce que tu nous enseignes dans ta parole, dans la Bible, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous apprennes aussi à écouter, Seigneur, nos dirigeants, à écouter ce qu'ils nous ont enseigné. Cette bonne parole pure, Seigneur, a refusé les mauvais enseignements, les enseignements tortueux, le mauvais pain, le pain pourri, Seigneur. Nous refusons le pain pourri, et nous venons le pain frais, Seigneur, frais de ta parole tous les jours. Nous crions que ta main soit avec nous, que ta main soit sur nous, que ta main nous fortifie, que ta main nous vivifie et nous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, nous venons prier pour le repas, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui nous ont préparés et qui les ont apprêtés. Nous prions, Seigneur, pour le temps de fraternité que nous allons avoir et que ta main soit avec nous, fortifie, nous bénis, nous bénis notre retour, Seigneur, saint et sauf, et que ta main soit sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut barrer des mains pour le Seigneur. Alléluia. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Bon appétit. Servez-vous. Alléluia. 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 Sous-titrage FR ?